Coach passionné et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez repérer et vérifier si un profil Facebook est un vrai ou un faux et comment vous pouvez bloquer et signaler ce profil à Facebook afin que celui-ci et la personne mal intentionnée qui se trouve derrière ce faux profil puissent profiter de vos informations et de votre liste d'amis. Alors j'ai reçu une demande d'amitié de cette jeune Christina Meyer, d'accord ? Cette jeune femme m'a ajouté et je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève et cette personne en fait il s'avère que c'est un faux profil. Christina Meyer n'existe pas en tous les cas, ce n'est pas la personne qui est représentée en photo. Alors ce qui m'a mis la puce à l'oreille ce sont ces diverses choses et je vous invite à vraiment vérifier les profils avant d'accepter les personnes. Première chose c'est que depuis janvier la personne n'a plus animé son compte Facebook ce qui paraît un petit peu bizarre puisque ça fait plus d'un mois que le profil entre guillemets est resté sans nouvelles. Alors ce qui est encore plus bizarre c'est qu'elle vient de m'écrire. Donc entre guillemets elle m'écrit un message privé Facebook et de l'autre côté son profil n'est pas animé. Ça paraît un petit peu bizarre. Deuxièmement le fait qu'il y ait une faute d'orthographe au mot excellent. Alors soit c'est une faute d'orthographe et c'est un peu paradoxal pour une manager à l'université de Perpignan soit c'est une faute de frappe ce qui peut arriver à tout le monde. D'accord ? Ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille et je vous passe un petit peu toutes les photos pour éviter de spoiler un petit peu parce que ces images là en fait appartiennent à une vraie personne elles ont été volées entre guillemets pour être mises en avant sur ce profil là. Et bien ce profil Facebook en fait a été créé en janvier. Trois choses. Faux d'orthographe, vérifier l'orthographe, vérifier l'animation du compte, est-ce que c'est animé fréquemment et vérifier à quelle date a été créé le compte. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un qui crée son compte aujourd'hui en 2017 crée un faux profil mais il y a de fortes chances pour que ce soit le cas parce qu'aujourd'hui il y a une grande majorité des gens qui sont sur Facebook et ceux qui ne sont pas sur Facebook et bien vous les connaissez très certainement. Donc lorsqu'ils créent un compte Facebook vous savez que ce sont de vraies personnes. D'accord ? Alors comment j'ai fait pour valider le fait que ce soit un faux profil ? Et bien tout simplement j'ai téléchargé la photo de profil de cette personne. Alors vous pouvez choisir n'importe quelle photo en tous les cas du moment qu'il y a un visage pour qu'on puisse reconnaître et vous allez voir comment j'ai fait pour vérifier que ce soit un faux compte. J'ai téléchargé donc l'image de cette fameuse Christina Meyer. Je me suis ensuite rendu sur Google Images. Vous tapez Google Images dans Google, ça c'est drôle de dire ça. Ou vous allez sur imageaupluriel.google.fr. Vous cliquez dessus. Et là vous avez la possibilité de rechercher par image. Donc soit vous cliquez sur le petit appareil photo et vous allez chercher dans votre disque dur l'image que vous souhaitez rechercher. Ou soit vous prenez l'image et vous la faites glisser sur le moteur de recherche. Et là vous allez voir que une fenêtre s'ouvre et c'est Recherche par image. Effectuez des recherches sous Google à l'aide d'images au lieu de texte. Vous lâchez. Google importe l'image et va vous montrer des résultats. Alors il repère l'image et il me dit que cette image provient d'un Instagram d'une certaine Yana Volzina. Alors on voit ici que j'ai déjà visité le lien. Je suis allé vérifier est-ce que c'est uniquement cette photo là ou bien est-ce que c'est vraiment la fameuse soi-disant Christina qui est affichée sur ce profil. Et on se rend compte ici que effectivement la photo qui a été volée, puisqu'on peut vraiment dire que c'est une photo volée, se trouve être la photo volée de Yana. Et la pauvre en fin de compte ne le sait pas, ne le sait pas encore ou ne le saura peut-être jamais. Mais il faut savoir que voilà ça existe. On va laisser le profil de Yana tranquille. Maintenant que je sais que c'est un faux profil, je vais retourner sur ce faux profil et je vais aller bloquer et signaler à Facebook que ce profil est un faux. Ainsi la personne n'aura plus accès à ma liste d'amis, enfin n'aura pas accès à ma liste d'amis et à mes informations et je ne recevrai plus de message de sa part. Alors, lorsque vous êtes sur un profil, et ça vous pouvez le faire sur n'importe quel profil, vous cliquez sur les trois petits points qui se trouvent à côté du bouton contacté. Vous pouvez signaler ou bloquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord signaler ce faux profil. Ce que je vais faire, c'est que je vais signaler ce profil. Je continue. Cette personne m'ennuie, non. Il usurpe mon identité, non. Ça, ça pourrait être Yana qui le fait. C'est un faux compte. D'accord ? Je clique. Continuer. Soumettre à Facebook pour examen. Hop. Donc, Facebook va recevoir une notification et plus il y a de notifications de soumises, plus Facebook va repérer rapidement que c'est un faux profil. Et ensuite, je vais bloquer Christina. Je bloque Christina. Je confirme. Et donc, vous voyez ici que j'ai soumis à Facebook. J'ai bloqué Christina et les publications de Christina sont masquées. Voilà. Alors, tout ça pour dire, soyez prudents lorsque vous êtes sur Facebook et lorsque l'on vous ajoute. Parce que ces personnes mal intentionnées, eh bien, prennent le temps de voler la vie de quelqu'un d'autre, de mettre un autre nom dessus. En fait, ces gens-là ont pour intention et pour volonté, eh bien, de pouvoir accéder à certaines choses de votre compte, comme votre liste d'amis, et des choses comme ça, et de les rajouter à votre tour. Pour, sachez qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau, puisque j'ai un petit peu regardé sur le profil, il y a des personnes qui prennent le temps de répondre aux photos comme si c'était une vraie personne. Donc, voilà. Soyez vraiment prudents. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite en tous les cas tout le succès que vous méritez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que cette fameuse Christina va se faire virer de Facebook et que la vraie personne va pouvoir vivre une vie plus tranquille. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. A très vite. J'espère que vous méritez.